vous êtes pour l'instant dans la chambre du père bastion vous êtes pour l'instant aussi en compagnie de sloé je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant il doit être on va dire qu'on approche de minuit c'est votre sale idée d'accord est ce que le grand prêtre est encore debout par là on l'a vu il n'y a pas très longtemps oui il a certainement allé retourner se coucher dans pas longtemps mais techniquement oui avec ce qui vient de se passer tu penses qu'il va pas trouver le sommeil de suite de suite oui on pourrait si j'ai bon souvenir en plus tu es allé le voir en lui demandant de t'indiquer le chemin des catacombes oui voilà et il t'a répondu bah je pourrais mais si vous rentrez dedans on vous reverra jamais ouais 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 ce qui a été dissuasif d'ailleurs donc si tu as quelque chose à lui dire tu peux continuer sur la lancée ouais ouais qu'est ce que tu en penses reuss enfin on pourrait voir demain matin avec lui avant notre départ aussi pour d'éventuelles questions et autres informations avant de partir pour ma part je n'ai plus de questions mais ouais tu pourrais peut-être penser en avoir face à la situation qui vous attend sans doute je pense que dans tous les cas j'aurai un choix à faire à ça c'est sûr là des choix aujourd'hui tu vas pas en manquer parce que là on y va pour toi gars je ne sais surtout pas ce qu'on pourra faire de mon père si on le retrouve c'est le choix de l'arrêter tout de suite ou de le ramener au temple peut-être que le prêtre pourra faire quelque chose pour lui vous tournez vers le passeur je suppose donc pour le coup là je dirais que pour la soirée on va on va s'arrêter avant le matin on va essayer de se reposer un petit peu est-ce que parce qu'il vient de poser une question au prêtre j'ai pas entendu j'ai vrai je crois que j'ai la caméra ta caméra à couper à ce moment là donc je passe à faire quelque chose pour lui à mon sens le plus urgent pour vous c'est de déterminer dans quel état il se trouve et ça va être toute la difficulté que vous aurez c'est à dire que si vous mettez la main sur lui il ne va pas être évident de détecter si il a un souci ou s'il n'a pas de souci si votre père a été contaminé ça fait pas longtemps et il faut plusieurs semaines pour que les effets se fassent sentit ça veut dire que mon conseil serait quoi qu'il dise quoi qu'il fasse de l'enfermer et de laisser passer du temps de laisser passer deux semaines trois semaines et de d'observer pour voir si des transformations se produisent s'il dépérit aussi au contraire il se renforce ce genre de détail là vous comprenez que le mal sombre fini par tuer les gens mais il finit par quand vous allez trouver votre père il ne sera pas mort il ne sera pas transformé il sera en évolution en quelque sorte et tant que cette évolution n'est pas un stade avancé bien malin celui qui arrive à savoir et est ce que vous en deux fois est plus apte à déterminer si quelqu'un est infecté ou non vous voulez savoir si la magie peut nous aider oui en la matière pas vraiment je je peux à faire appel à des pouvoirs mais malheureusement les pouvoirs auxquels je peux faire appel ne serait efficace que quand il serait trop tard je peux savoir si quelqu'un est mort ou vivant si vous voulez pour simplifier mais tant que votre père n'est pas mort il est vivant la magie ne m'en dira pas plus il ne me dira pas s'il est en train de dépérir sur le point de mourir ou si son sang est contaminé dans les indices qui pourront éventuellement vous aider vers la fin de la transformation vers la fin de la transformation l'individu commence à acquérir des capacités de régénération assez impressionnante ces blessures disparaissent elles guérissent toutes seules manière assez instantanée l'individu ressent une sorte de bien-être permanent de bonne santé d'efficacité d'énergie mais votre père n'est peut-être contaminé que depuis quoi trois jours quatre jours ça fait combien de jours que la tempête est passé maintenant à peu près ça à peu près trois quatre jours donc il ne devrait pas en être à ce stade là non c'est pour ça que je dis que seul le temps va vous apporter des réponses pour l'instant si votre sang est contaminé c'est bien trop tôt est ce que son sang pourrait déjà n'être plus capable de coaguler à bien sûr que non son sang son sang sera comme vous l'attendez dans un mois d'accord pour l'instant il n'est guère plus contaminant que mon sang ou votre sang et il coagule très bien mais le temps passant son pouvoir sa capacité de coagulation va commencer à s'estomper à mesure qu'ils se rapprochent de ce que vous avez trouvé dans cette boule très bien reste à savoir où est ce qu'on va pouvoir isoler mon père ça reste un humain vous savez même une fois qu'il sera transformé il ne va pas traverser les murs et il ne va pas aller défoncer à coups de poing si vous l'enchaînez il sera enchaîné je ne dis pas que c'est joyeux mais tout tout entrave qui vous retiendrez vous retiendra très facilement votre père croyez-vous un endroit éventuellement ici pour pouvoir le garder si vous décidez de le ramener ici nous trouverons un endroit tu ne penses pas que ce serait peut-être la meilleure solution rose ça serait une bonne solution surtout que ton père lui est toujours ici c'est surtout que là nous avons des gens plus plus à même de comprendre le problème et des précautions à prendre et qu'en plus il serait pas au village serait pas dans un endroit isolé il y aurait du monde pour le surveiller écoutez moi si vous me le ramenez je j'accepte de m'en occuper de vous donner mon avis sur son état reste encore à le trouver oui et j'ajoute que ça pourrait être intéressant que votre père vienne ici de son propre chef d'accord voyez tant qu'à le garder si je pouvais avoir son assistance sa participation je ne suis pas vraiment fan d'enfermer les gens contre leur gré de les contraindre je le ferai s'il le faut mais éventuellement si vous trouvez votre père essayez de lui expliquer quel est son état quel est le risque qu'il accepte lui-même de se soumettre à ce à ce test en quelque sorte je comprends après si vous n'avez pas le choix vous avez pas le choix je comprends bien pourrait peut-être essayer de le convaincre que la bête était malade et que il est peut-être contagieux ça pourrait peut-être suffire en effet et 2 de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris de votre histoire il est aussi important de savoir ce qui est arrivé à votre nom c'est ce que j'allais dire les grands esprits se rencontrent j'avais d'autres questions éventuellement royce est encore un peu blessé est-ce que vous pensez qu'il serait possible de soigner il examine les blessures de royce oui oui ça ne me dérange pas mais si on pouvait voir ça demain matin ça n'arrange bien sûr bien sûr sans problème pas à la minute j'aurais j'aurais d'autres détails à voir avec demain matin il n'y a aucun souci si je j'apprécierais d'aller me coucher la journée était assez mouvementée et pour tout le monde vous retourner dans vos cellules vous vous couchez vous essayez de trouver une pauvre nuit de repos chose qui ne vous est pas arrivé depuis un certain temps le sommeil mais un petit peu de temps à venir ceci étant vous perdez connaissance bien évidemment jusqu'à ce que william tu ouvres les yeux tu n'es pas dans ton lit tu n'es pas dans la cellule du temple tu es dehors tu es alors tu sais pas bien ou mais devant toi tu as une sorte de ciel immense à la perte de vue un peu nuageux il fait nuit tout autour de toi est assez sombre il ya des étoiles dans le ciel il ya la lune il ya du vent bourrasque de vent qui qui joue avec tes cheveux qui te poussent un petit peu c'est là que tu réalises que tu as des mains posées sur une rambarde en fait tu te tiens à la rambarde pour lutter contre le vrai qu'est ce que je vois autour de moi des oiseaux dans le ciel des oiseaux qui volent assez loin tu as du mal à voir exactement quel type d'oiseaux tu remarques ceci étant que ton nombre est projeté devant toi tu as le sentiment la sensation qui a une énorme lumière dans ton dos mais une lumière limite aveuglante qui en fait déblouirait très certainement si tu te retournais et tu as la sensation qu'il ne faut pas te retourner et tu aussi la sensation soudaine que il y a quelqu'un à côté de toi je regarde tu tournes la tête un petit peu parce que tu sens que la lumière aveuglante est pas loin d'arriver dans ta rétine tu tournes la tête et il y a à côté de toi quelque chose de très étrange la personne qui est dans la fenêtre 2 il y a une femme donc si on peut appeler ça une femme qui se tient à côté de toi sur le parapet elle en train de regarder au loin un petit peu comme toi quand tu la regardes elle tourne la tête elle te regarde aussi on dirait que son corps est fait de fumée noirâtre qui a l'air de ceux de se comprimer de se rassembler pour se constituer en quelque chose qui ressemble à un corps humain plus ou moins bien fait du reste il n'y a que le visage qui est vraiment bien fait et qui flotte un petit peu au milieu de la brume et autour d'elle elle a des sortes de volutes blanchâtre qui s'élève comme si elle avait une paire d'elle qu'elle n'a pas bien sûr mais en tout cas ça en donne un petit peu l'impression le visage qui flotte dans les airs devant toi il est un peu changeant tantôt tu vois une femme tantôt tu vois une sorte de crâne et tu as l'impression que au gré des mouvements tu sais pas bien de de la brume de l'air peut-être on passe de l'un à l'autre tu vois le crâne passé tu vois la femme passer c'est un peu à tour de rôle elle te dévisage de ses yeux tu aurais du mal à dire s'ils sont méchants ou pas méchant ils sont étranges en tout cas elle te scrute elle même est accroché au parapet ce que je reconnais c'est dur à dire tu as l'impression que oui mais pourtant tu as du mal à mettre un nom mais tu as l'impression que quelque part tu l'as déjà vu qui êtes fou j'ai l'impression de connaître ses lèvres ne bouge pas et pourtant une voix résonne dans ta tête et une voix très étrange parce que tu as l'impression que un peu comme quand discord patin câble tu as plein de voix en même temps qui te parle comme si cinq ou dix personnes répéter la même phrase en même temps et la voix te répond nous avons de nombreux mots où sommes-nous la tête se détourne de toi elle regarde l'horizon elle baisse les yeux et il regarde en contrebas je suis sans regard tu te penches un peu sur la balustrade vous êtes haut c'est très très haut et tu as le sentiment de connaître cet endroit tu remarques aussi que la rambarde que tu tient entre tes mains et circuler est ce que ça ne ressemblerait pas aux phares alors ressembler est un bien grand mot parce que tout ça est un petit peu fantasmé mais tu es en haut d'une grande construction avec un parapet rond et une lumière aveuglante dont on dit est ce que je suis en train de rêver la réponse que tu reçois et très curieuse puisque il ya une partie des voix qui te dit oui et une partie des voix qui te dit nous est ce qu'elle est là est ce que c'est vous je me concentre sur son visage je recherche celui de ma mère quelque part oui c'est bizarre parce que la femme que tu as devant toi le visage que tu perçois est un peu jeune mais bon tu ne l'as pas connu jeune donc tu ne sais pas vois tu projettes tu ce que tu veux voir c'est la réalité est ce vrai excellente question ceci étant l'image du crâne semble reprendre un peu le dessus comme si une personnalité particulière émerger un peu de cet ensemble et la voix devient un peu plus menaçante et te dit avec une colère avec une vengeance s'il te faut un nom et pourquoi pourquoi est elle partie je n'ai jamais su pourquoi j'ai demandé jamais personne ne m'a rien dit nous avons été trahi par qui nous sommes le messager nous sommes la punition c'est l'histoire n'est pas la tienne cette histoire est la nôtre c'était ma mère c'était ma vie aussi peu importe nous ne sommes pas là pour ça quel est le message alors le crâne devient vraiment très prégnant c'est à dire que le visage de ta mère disparaît un petit peu on va dire nos bienfaits ont été pervertis détournés volés le mal ne doit pas se répandre ainsi faites cesser cela sans quoi les morts s'en chargeront à votre place tel est le message tu veux que je le répète ma mère je la reverrai est-ce que je peux au moins lui dire au revoir le visage de ta mère s'avance en quelque sorte sauf que le crâne est présent tu as l'impression que ta mère est derrière masqué qu'elle n'a pas le droit de venir en quelque sorte et le crâne te dit prouvez que vous respectez une volonté et nous aiderons ceci est votre dernière chance et le crâne s'en va laissant la place au visage de la femme qui te fait un petit sourire c'est la première fois que tu la vas sourire il se passe quelque chose d'assez intéressant c'est à dire que toute la fumée tout le corps de femme qui a devant toi se tourne pour regarder par dessus le parapet et en même temps se dédouble et tu as l'impression qu'une partie reste vers toi comme si deux personnalités étaient dans cette chose étrange et la personnalité qui est tournée vers toi qui a le visage de cette femme tend la main vers toi essaye de toucher ta joue tu fais un sourire un peu triste et tu entends une voix dans ta tête et une seule qui te dit tu es la seule et c'est le moment où l'autre partie de la fumée où l'autre partie de la fumée saute par dessus le parapet et la forme noire tombe 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 et tu te réveilles dans ton lit et au moment où tu te réveilles au moment où tu te réveilles tu entends un hurlement venant de la chambre d'à côté que tu reconnais comme étant celui de ton père je bondis qui du reste réveille aussi Royce dans la foulée je me réveille aussi je bondis aussi vous allez voir dans la cellule du père Bastien Sloan est réveillé aussi puisque ton père est en train de hurler dans son lit en se débattant au milieu des couvertures Sloan essaye de le calmer tant bien que mal ton père est complètement choqué en fait quand vous rentrez dans la pièce il te regarde William se calme enfin un petit peu père qu'est-ce qui t'arrive ? il te dévisage comme s'il t'avait jamais vu sa lèvre inférieure tremble un petit peu il te dit je l'ai vu c'était elle je l'ai vu il tend une main vers toi je saisis cette main je fais des yeux de merlonfri il tremble de tous ses membres je le prends dans mes bras ce que je n'ai pas fait est-ce que je l'ai déjà fait ? non clairement pas je le prends dans mes bras et je lui murmure à l'oreille moi aussi je suis désolé c'est tout est ma faute je suis désolé j'aurais pas dû inquiète pas pour l'instant il faut te remettre tu as été gravement blessé nous sommes à la tour triste et nous avons beaucoup de choses à nous dire mais ça viendra plus tard repose-toi pour l'instant ses yeux se ferment un peu comme s'il était épuisé et avant de sombrer dans le sommeil il arrive à murmurer tu n'es pas seul en écho à ce que la femme disait une larme s'échappe de ton œil et ton père s'effondre visiblement oui très épuisé Sloane Sloane te regarde regarde ton père je suppose que c'est normal mais je n'ai rien compris pourquoi il s'est réveillé ? qu'est-ce qu'il a dit ? je tape gentiment sur l'épaule de Sloane et je lui dis tu as bien travaillé il semble il s'est réveillé c'est déjà beaucoup c'est-à-dire qu'il ne devait pas se réveiller normalement je voudrais bien y être pour quelque chose mais je n'ai pas l'impression que ce soit moi il s'est mis à hurler tout d'un coup comme ça ne t'inquiète pas je vais faire ça je suis très bon pour ne pas m'inquiéter dit-il en retournant jusqu'à sa paillasse et en se levant sous la couverture du coup vous avez un plan ? il est quelle heure là ? il est quelle heure ? une heure du mat' on veut juste dormir il y a nous trois dans la pièce ah bah là techniquement ton père dormant et Sloane essayant de retourner dans sa paillasse t'es plus que debout avec Royce ouais qui a des yeux avec des valises ouais 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 il faudra il faudra qu'on discute tout à l'heure si on peut retrouver le sommeil discuter de je t'expliquerai je t'expliquerai le lendemain matin le lendemain matin pour tout les cours vous vous réveillez alors vous avez du mal à vous réveiller tôt je vous avoue très honnêtement vous vous réveillez il est plus tôt 11h signe que quand même vous aviez besoin de récupérer vous vous retrouvez au petit déjeuner dans les nouvelles rapides avant que vous ne parliez ton père est toujours réveillé ne s'est pas rendormi il est par tomber dans un espèce de coma donc il est éveillé il est très affaibli parce qu'il n'a pas été nourri pendant longtemps donc du coup il va lui falloir un sacré temps de récupération c'est Sloane qui te dit tout ça avant de retourner voir ton père et vous êtes à ce qui ressemble à une table de petit déjeuner vous avez deux options soit vous préférez attendre que le passeur s'en aille pour parler soit vous parlez tant qu'il est encore en train de petit déjeuner avec vous oui oui on va parler avec lui ok donc il est à table et avec vous en fait j'aimerais faire venir Sloane le temps de cette discussion justement ok donc on va aller le chercher lui qui est habitué à petit déjeuner tout seul dans la chambre avec ton père va venir ravi d'avoir de la compagnie la nuit a été éprouvante c'est un soulagement de voir que mon père va mieux son réveil est une surprise en même temps il ne l'est pas vraiment et pour le coup je leur explique ce que j'ai vu donc le rêve dans son entier ou ou tu oublies volontairement des passages non dans son entier ok donc tout le monde est au courant de ce que tu as rêvé le passeur te semble comment dire à la fois surpris et à la fois pas surpris on va dire il finit par te dire je pense je pense que je pense que l'esprit de votre mère est venu vous parler mais pas que lui je pense que quelqu'un est venu aussi parler à travers lui quand je vous ai parlé hier du fait qu'il y avait un esprit courroussé de Hoff qui était arrivé dans la région je pense que c'est à cet esprit là que vous avez parlé principalement un peu à votre mère mais un peu à cet esprit là aussi il existe certains serviteurs de Hoff qui utilisent les morts pour parler qui incarnent les morts qui se servent d'eux comme une porte d'entrée et je dirais si je ne me trompe pas que vous avez parlé à ce que nous appelons une erinie vous n'avez jamais entendu ce mot non non Royce pas plus non plus une erinie c'est un serviteur assez puissant il faut le dire de Hoff c'est un esprit de vengeance c'est un esprit de colère c'est un esprit qui qui vient châtier ceux qui ont trahi alors c'est une belle maxime à mettre sur une tombe mais dans les faits ce sont des esprits tourmenteurs qui poursuivent ceux qui ont commis des actions j'ai du mal à dire le mot mais on va dire mauvaise c'est cet esprit oui est-ce que lorsque cet esprit a employé le 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 est-ce que ça pouvait concerner des personnes précises ou nous tous et bien je dirais ça dépend à qui vous parliez si vous parliez à votre mère je suppose qu'elle s'adressait à vous si vous parliez à l'érigny je suppose qu'elle parlait de nous et du coup je pense que c'était plutôt l'érigny ça a dû être un mélange vous voyez c'est quand on parle à ce genre de serviteur souvent les pensées du défunt se mélangent aux pensées du serviteur et on a du mal à savoir qui est qui et qui dit quoi c'est assez perturbant surtout qu'en général le l'esprit du défunt essaye de profiter de l'occasion pour envoyer des messages qui sont personnels ça va peut-être paraître indiscret mais qu'est-il arrivé à ta mère William il a semblé reconnaître l'endroit je pense que c'était où ça ressemblait tout de moins au phare phare qui est à l'ouest de la planète et c'est là que ma mère s'est suicidée je n'avais jamais je ne sais pas pourquoi le passeur qui semble réfléchir à ce que tu viens de dire te dit je m'en souviens c'était il y a longtemps oui j'étais jeune la la femme tombée du phare oui je m'en souviens ça doit faire dix ans à peu près ça me semble une éternité et l'esprit de votre mère n'a jamais au cours de ce rêve n'a pas essayé d'expliquer ni pourquoi ni comment je ne savais pas trop à quel point j'étais en train de rêver si je voulais moi-même trouver des réponses pour m'apaiser je ne sais pas mais elle m'a j'ai essayé de lui demander et je n'ai pas obtenu de réponse alors pour être précis quand tu lui as posé la question elle t'a répondu l'esprit t'a répondu nous avons été trahis après on ne sait pas qui parlait mais la réponse a été nous avons été trahis et le passeur t'explique que les érinis ne peuvent prendre possession que de gens qui ont été trahis ce sont des esprits qui honnissent la trahison et qui s'incarnent dans des êtres trahis ah c'est un petit peu ce que je craignais et tout comme je crains la discussion qu'il faudra que j'ai avec mon père à ce propos le passeur se lève comme si tout ça ne le concernait pas à moins que vous ayez encore besoin de moi j'ai fort à faire éventuellement oui j'aurais eu une petite question à vous poser nous allons avoir besoin d'être rapides dans nos déplacements je pensais emmener les deux chevaux qui ont servi à transporter mon père dans la carriole jusqu'ici est-ce que vous auriez moyen contacté ameth pour demander est-ce qu'on vient de le chercher éventuellement je ne sais pas combien de temps nous allons chevaucher écoutez il est clair que votre père doit rester ici ça c'est sûr je crois savoir qu'à ameth il y a eu un naufrage c'est ce que vous m'avez dit il y a donc des cadavres ce que je vous propose c'est que quand votre père est rétabli je vous le ramène à ameth et je m'occuperai de ce qu'il y a à faire parfait oui ça serait un grand point certes et bien nous ferons ça ravi d'avoir pu vous aider et bon courage merci beaucoup sera-t-il possible d'abuser un petit peu encore de votre hospitalisation en rassemblant quelques fournitures pour notre départ un peu de nourriture des choses comme ça nous n'avons pas grand chose mais si vous trouvez quelque chose qui vous est utile c'est à vous merci pour tout passeur je suppose oui qu'on peut dire merci mais je n'aimerais pas être à votre place peut-être que vous ne me direz pas merci putain et il s'en va Sloan le regarde avec un air émerveillé quel grand homme quel grand homme un jour j'aurai mon temps je me saisis la tête mais comment faire innocemment selon te dit comment faire pourquoi comment faire comment faire pour retrouver ses parents comment faire pour pour éviter cette catastrophe qui m'a l'air de plus en plus inévitable alors éviter la catastrophe ça je sais pas retrouver les parents de Royce je dirais pas en restant ici il n'y a qu'une chose à faire c'est aller à Amens ouais et moi par contre je vais rester ici alors un parce que pour retrouver tes parents je suis pas spécialement recommandé et puis de je sais pas on va dire je me suis attaché à ton père alors je le sais entre de bonnes mains dans ce cas et puis je suis peut-être à prendre deux trois trucs ici est-ce qu'avant de partir tu veux parler à ton père William il le faut bah il est en train de petit déjeuner dans la chambre donc tu veux y aller si tu veux être tout seul c'est plutôt le moment ouais je vais y aller Royce est-ce que je peux compter sur toi pour essayer de rassembler des rations je m'en occupe si jamais dans un tu trouves des flèches c'est tout j'avais donc pour faire au plus rapide des rations vous avez moyen d'en récupérer à peu près 5 donc je te laisse mettre à jour ta feuille de personnage nouvelle et magique des flèches il n'y en a pas parce que c'est pas une armurerie je vais me demander dommage tu vas voir ton père qui est dans sa chambre qui est effectivement assez faiblement en train de manger ou plutôt on lui donne à manger parce qu'il n'a pas assez de force pour donc c'est un novice du temple qui lui donne à manger qui quand tu viens te laisse la place on va dire il se retire je te remercie et puis je saisis la cuillère c'est moi qui ai la bouffe maintenant tu m'as parlé salaud tu vois dans les yeux de ton père quelque chose que tu n'avais pas vu alors j'allais dire depuis longtemps mais en fait tu ne l'as jamais vu c'est de la honte père il ne répond pas il lève les yeux vers toi je suppose que tu as dû voir la même chose que moi hier soir je n'ai pas tout compris c'était bizarre c'était comme si comme si ce n'était pas moi qui voyais c'était loin c'était flou mais je l'ai reconnu quand même c'était elle avant il y a une chose très importante que j'ai besoin de te demander je t'avais déjà demandé pourquoi pourquoi elle s'était suicidée tu ne m'as jamais vu j'étais plus jeune c'était avant maintenant j'aimerais une réponse si tu en as une à me donner il soupire et te lâche c'est ma faute c'est à cause de moi je l'ai blessé une fois de plus une fois de trop qu'est-ce qu'il s'est passé il détourne la tête de toi pour regarder le mur et te dit Saul c'est ton frère heureusement je suis assis ça tombe bien c'est mon fils quand elle l'a su elle est partie et c'était la dernière fois que je l'ai vue et depuis tout ce temps tu n'as pas trouvé moyen de me le dire il hausse les épaules si j'en parlais pas ça n'existait pas c'était plus simple et puis et pendant que j'étais en train de ripailler à la maison en me demandant ce que je pouvais bien faire de ma vie j'avais un frère dans le village dans une cabane pourrie seul au monde elle s'est tuée à cause de lui à cause de moi enfin à cause de nous je ne te dis pas que je suis fier mais il fallait que j'en veuille à quelqu'un et au lieu de m'en vouloir à moi je suis en voulu à lui s'il n'était pas né tout ça se serait pas passé ouais tu t'es trompé de coupable il répond pas mais d'où cet air peu fier qu'il a sans doute j'ai perdu un fils j'en ai récupéré un dont je ne voulais pas et j'en avais un que je ne pouvais pas montrer une belle réussite je sais maintenant je t'ai sauvé je t'ai amené ici on te soigne je vais t'avouer quelque chose j'ai hésité je comprends et bien j'hésiterai encore plus maintenant je comprends aussi je me dis que j'ai tout raté avec mes trois fils un de tes fils est parti à l'autre bout du pays je ne sais même pas trop je vais tâcher de retrouver ce nouveau frère que je que j'avais transformé en ami et bien il le sera deux fois plus je ne sais pas si il y aura une belle discussion avec lui je ne sais pas si ce que j'ai fait peut se racheter si si le pardon existe ou si on peut faire quelque chose je suis vieux je vais bientôt partir je ne sais même pas si ça vaut le coup de tenter je t'interdis de partir je t'interdis de partir tu es là on t'a sauvé et tu vas rester vivant et tu vas assumer je te garantis que je ramènerai Saul je te garantis que tu auras cette discussion avec lui et tu assumeras juste tu t'étouffes avec c'est ce qu'il y a à espérer sans doute mais je vois les choses un peu différemment maintenant ah ouais et dans quel sens j'aurais aimé qu'elle me pardonne j'aurais tout donné pour qu'elle me pardonne mais même si elle l'avait fait à l'époque je ne sais pas si ça aurait changé grand chose en fait j'ai encore deux enfants j'ai la chance d'avoir encore deux enfants malgré tout on va peut-être changer deux trois trucs il enlève son alliance au doigt te l'attend et te dit avant de partir si tu pouvais la poser sur la tombe de ta mère elle est ici en plan d'une rage contenue je saisis la vague je le ferai pour elle pas pour toi et il regarde la cuillère pleine de bouillies d'avoine que tu as dans la main je replonge dans l'écuelle et je le laisse chercher le novice pour qu'il continue et quand tu sors Royce a fini de rassembler tout ce qu'il a pu trouver quand vous quittez le temple le père Malfo des fois que vous n'ayez pas son nom j'en profite pour le caser le passeur vient vous voir avant que vous partiez alors que vous êtes à cheval et vous dit en vous souhaitant bonne chance je me suis demandé pourquoi l'esprit de Hoff ne venait pas à moi c'est extrêmement embêtant pour un prêtre de Hoff de savoir qu'un envoyé de son dieu est là et qu'il s'est envoyé ne vient pas vous parler et agit et vous met en défaut vous met au défi de quelque chose mais ne vous adresse aucun message et il y a fallu que ce soit vous qui veniez ici et l'esprit vous a parlé à vous en utilisant un parent décédé j'essaye j'essaye depuis ces révélations de comprendre d'en tirer des leçons il n'y a qu'une seule leçon qui me vient à l'esprit quand j'y pense et je vous la livre et moi-même je suis en train d'y réfléchir ce que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit concernant cette affaire prenez-le avec recul la seule raison pour laquelle l'esprit ne s'adresse pas à moi la seule que j'imagine c'est que je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe que je l'aurais mal compris ou mal interprété et vous vous êtes des esprits neufs c'est tout ce que j'ai à dire c'est un peu bizarre mais je commence à me dire que le serviteur de Hoff pense que moi je ne peux pas comprendre mais que vous et que c'est pour ça qu'il ne me parle pas vous savez ce qui me surprend le plus c'est qu'il y a quelques jours à peine j'avais une vie très simple une vie qui se passait entre mon lit et l'auberge que je voyais s'éterniser comme ça et maintenant maintenant je il y a de la magie que les dieux ce n'est pas juste des paroles pas juste des idées de bonne femme pas juste des traditions et j'ai l'impression que la terre s'ouvre sous mes pieds et qu'il va falloir continuer quand même ça s'appelle devenir adulte jeune homme en tout cas je n'aurais jamais cru que ce passage à la tour triste changerait ma vie à ce point et m'apporterait autant au final je suis toujours étonné de constater à quel point les morts peuvent agir sur les vivants certes et bien je vous dis à bientôt si tout va bien oui nous reviendrons tout ira bien accompagné sauf erreur si tout va bien le premier qui voit l'autre puisque je suis censé aller au village d'Ament avec votre père donc soit vous trouvez ce que vous cherchez avant moi soit votre père va mieux avant que vous ne trouviez ce que vous cherchez il vous dit au revoir de la main et vous retournez à la maison oui à la maison deux jours de trajet alors on passe par pour le coup par les collines cette fois-ci ouais par les collines vous faites plus ou moins du plein nord nord-ouest grosso modo en ligne droite à moins que vous vouliez spécialement faire un arrêt pour voir la vieille ou alors les narnes ou non ça va le chemin droit devant vous plaît ah bah tant mieux il faut faire un peu vite si possible vous avez deux jours de voyage je vais donc vous inviter gentiment à rayer quatre rations de voyage chacun vous arrivez en vue au bout de deux jours de votre village à vous vous êtes loin pour l'instant vous surplomber un petit peu le village vous savez que votre village est un petit peu dans une vallée donc toutes les voies d'accès au village sont forcément surélevées et votre village est un petit peu encaissé donc vous avez une vue complètement panoramique sur le village vous pouvez voir qu'on a recommencé qu'on a commencé pardon à reconstruire les greniers le fameux grenier qui avait brûlé est en cours de reconstruction le bateau échoué au niveau des quais a quasiment entièrement disparu les quais ont été reconstruits il n'y a plus de bateau à quai pour l'instant les quais sont complètement vides vous prenez quelques secondes pour observer un petit peu les environs ce qu'il y a au niveau d'un hunt et alors vous êtes un peu loin pour savoir exactement ce que c'est ce que ça veut dire mais suffisamment prêt pour reconnaître la couleur de ce qui se balade dans un hunt il y a des individus qui sont habillés en jaune et noir vous savez ce que c'est que jaune et noir ce sont les couleurs du château il y a des individus qui se baladent dans le village deux par deux et qui ont l'air de sillonner les rues d'un pas assez lent mais autant vous savez qu'il y a des gardes donc les gardes du sergent marton qui portent la livrée jaune et noire qui peuvent se balader autant les gardes du sergent marton ils sont quatre et il y a bien plus de gens qui sont en train de se balader dans un hunt que quatre que faites vous ce qui se passe j'étais d'avis d'aller voir le sergent pour savoir s'il avait vu mon père mais il y a l'air d'avoir beaucoup de monde en ville tu sais vu ce qu'on a appris dernièrement la possible implication du régent et toute cette force qui se retrouve là bizarrement après qu'on ait commencé cette aventure je crois pas qu'on puisse trop se fier au sergent à partir de maintenant il vaut mieux éviter de lui transmettre des informations en effet donc on devrait aussi rester caché car s'il nous voit en sachant qu'on est parti il risque de se poser des questions non ? il faudrait trouver quelqu'un pour prendre des informations sur ce qui se passe je te proposerais enfin je sais pas qui tu penserais aller voir qui pourrait être le plus au courant de ce qui se passe en ville qu'est-ce que tu penserais d'aller voir Ambre des forêts oui je pense que ce serait une bonne idée au moins elle est au courant de l'histoire on pourrait peut-être même éventuellement lui dire ce qu'on a appris et comme elle est un peu reculée par rapport au reste du village on a peut-être plus de chances de le voir discrètement je suis de cette avis aussi je vous remets la carte du village s'il te plaît alors en page 2 parce que maintenant je pense que la carte générique vous n'avez pas nécessairement besoin tac c'est bon c'est pas non plus il manquait le bruit du fax fais gaffe parce que je vais te le coller un de ces quatre non pas du fax tu sais des espèces d'imprimantes à aiguilles tout à fait ok voilà donc effectivement Ambre vit dans une maison coquette qui est un petit peu à l'écart ce qui rend son accès discret plus facile oui donc on essaye de passer par la forêt justement pour arriver le plus discrètement possible de nuit de jour on arrive à peu près quand au village là je vous place il va être 11h ok ouais on va tâcher peut-être d'observer un petit peu les allées venues voir un petit peu à quel point il y a des rondes surtout du côté de chez Ambre justement il y a effectivement plus de gardes que la normale en ville ils patrouillent deux par deux et on peut employer le terme patrouille c'est à dire qu'en fait ils quadrillent le village et il y a des gardes qui sont postées à chaque chemin qui rentre dans le village c'est à dire que si on prend la carte en gros il y a un chemin qui arrive par les greniers à l'ouest devant lequel il y a deux gardes il y a un chemin qui arrive par la cabane de sol au sud il y a deux gardes il y a un chemin qui arrive directement chez Ambre des forêts il y a deux gardes et en plus de ces six gardes il y a des gardes qui patrouillent dans les rues et vous reconnaissez pêle-mêle des gardes qui sont du village que vous connaissez en fait et des gardes qui sont pas du village que vous ne connaissez pas mais certains d'entre eux vous allez arriver à remettre sur eux le visage des gardes qui sont venus au temple de la tentrice d'accord comme on a les gardes du village qui patrouillent aussi ça veut dire qu'ils peuvent facilement nous reconnaître et savoir qu'on est du village méfiance, méfiance donc voilà la situation les gardes sont pas hyper aux aguets non plus ils sont pas armes à la main sur le qui-vive ils patrouillent parce qu'on leur a dit de patrouiller les gardes qui sont sur le chemin ils se font un peu chier à son soudeleur parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de passages mais à chaque fois que quelqu'un sort du village ça retient leur attention vous avez l'impression qu'ils tiennent quasiment la comptabilité de qui rentre et qui sort quand quelqu'un retourne au village pareil, ça retient leur attention ils disent bonjour du reste aux gens qui partent et qui rentrent d'accord qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils se retrouvent ici ? c'est vrai qu'on leur a dit qu'on venait d'Ament fais-moi un jeu un jeu de perception pour qu'il y a perception William il me semble oui, tout à fait ok utilise cette compétence automatique ouais c'est bien volonté, on est d'accord oui, je crois bien mais bon, tu cliques sur perception tu cliques sur le... ah oui, c'est vrai que je peux cliquer directement dessus ben oui c'est tellement magique ce système il faut s'y faire il faut s'y faire vous observez le village depuis un certain moment et dans la foule qui se promène dans le village un peu comme si de rien n'était il faut le dire tu repères le capitaine Lamarne qui à un moment sort de la garnison il est aux côtés du sergent Martin les deux sortent déambulent un moment se rendent à l'auberge en fait et rentrent dans l'auberge l'auberge est en plein centre du village oui qu'est-ce que tu en penses déjà je pense que si on entre avec les chevaux dans le village on est sûr de se faire remarquer ça c'est certain donc il faudra trouver un endroit pour les cacher je dois sûrement connaître des bons coins peut-être du côté des entrepôts côté forêt on pourrait mettre ça voilà ça serait une solution ceci dit depuis que tu es parti tu ne sais pas bien qui gère les entrepôts ah pas dans les entrepôts je disais pas loin des entrepôts pas à l'intérieur mais ils sont risqués soyons honnêtes dans le coin si vous voulez planquer des chevaux vous êtes vous êtes né ici vous avez grandi ici vous allez trouver un coin un coin planqué une vieille cabane la vieille cabane d'Altéa par exemple j'essaierais bien une chose est-ce qu'en observant comme ça j'ai pu voir si Nacha était bougé dans le village était par là oui il y avait des signes de présence chez elle au cours de la journée tu la vois passer et je dirais même qu'à certains moments elle sort du village elle est ramassée des plantes et est-ce qu'on ne pourrait pas l'intercepter justement pendant qu'elle va ramasser des plantes c'est ce que vous projetez c'est ce que j'aimerais faire c'est une bonne idée je pense ok donc vous attendez à un moment qu'elle sorte vous la laissez s'enfoncer dans la forêt classique vous tel deux prédateurs sexuels moyens vous la suivez dans la forêt et elle est en train de couper allez savoir quoi quand vous surgissez en l'appelant par son prénom je suppose voilà elle pousse un cri voilà c'est ça elle pousse un cri de surprise elle ne peut pas s'en empêcher vous l'avez fait sursauter d'abord elle a un regard un peu flippé puis vous reconnaissant elle vous dit mais faut pas me faire peur comme ça vous êtes fou surtout en ce moment son premier réflexe c'était de dire vous étiez où jusqu'à ce qu'elle se rappelle où vous étiez puis elle a un petit sourire un soupir de soulagement alors comment ça s'est passé c'était très compliqué mais on avait d'abord des questions à te poser comment ça va ? moi ? ou le village ? toi d'abord comment ça va ? moi ça va et qu'est-ce qui se passe ? c'est quoi toute cette garnison ? il se passe quoi ? je sais pas en fait il y a un type qui a déboulé un capitaine je sais plus le nom il est arrivé au village avec ses hommes oui ça doit être ça il est arrivé au village avec ses hommes et c'est lui qui dirige maintenant il a expliqué il a dit pourquoi il était là est-ce que tu aurais entendu quelque chose ? ils ont fouillé le village il y a un jour maintenant à la recherche de quoi ? moins d'un jour non un jour ouais un jour je sais pas ils ont fouillé les maisons moi on m'a rien expliqué ils ont fouillé mon échoppe alors ils ont pas tout cassé mais ils ont fouillé ils cherchaient plutôt quelqu'un ou quelque chose ? je dirais plutôt quelqu'un que quelque chose puis vu qu'ils gardent les entrées du village je pense qu'ils doivent attendre quelqu'un est-ce que tu sais si par hasard ils auraient fouillé des tombes ? non 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 ils ont fouillé que les maisons d'accord des tombes ? disons qu'il y avait un truc enterré il y a pas si longtemps que ça rien de grave t'inquiète pas non je pense que personne ne leur a filé l'idée est-ce que mon père est revenu dans le village ? ton père ? oui enfin revenu c'est un grand mot il est en prison il est en prison oui le le alors le sergent Martin est tombé dessus un peu après ton départ il est tombé dessus et il l'enfermait une histoire de maladie contagieuse oui d'accord je regarde William le super pouce j'ai espéré William fond donc du coup il craint rien il est en cellule et alors moi j'ai pas eu le droit de le voir mais Ambre a eu le droit de le voir une fois pour cette histoire de maladie mais en fait ça c'était avant que le capitaine débarque parce que maintenant elle a plus le droit d'y aller qu'il a interdit en bon d'aller voir mon père le sergent non non le capitaine la chambre et sa mère au gardien nouvelle elle était toujours voilà c'est à dire qu'en fait le père de Royce devait l'amener à la tour triste il est revenu sans aide non il était tout seul il revenait quand le sergent Martin l'a arrêté il rouspétait parce qu'il venait chercher à manger en fait il ne se méfiait pas il est venu chercher des provisions et le sergent Martin lui a sauté sur le râle et puis il a ramené à la garnison j'en profite puisque Nacha est là je lui demande justement Nacha excuse-moi de te demander ça mais est-ce que tu aurais peut-être un peu d'herbe à me donner pour pouvoir faire des premiers soins si jamais il y a besoin je crois que la situation risque d'être compliquée par la suite si vous me laissez continuer à travailler oui je peux te trouver ça ce serait super merci beaucoup Nacha elle va continuer sa cueillette et une fois qu'elle aura fini sa cueillette elle vous en remettra une partie sous la forme de sachet de remède elle vous en donne deux parce qu'elle te dit si je reviens en ville les mains vides ça va pas le faire et elle retourne en ville vous apprenant que les gens qui sortent du village n'ont droit qu'à un certain temps d'absence après ils doivent gorgue voilà sinon il faut l'autorisation du capitaine ouais ils sont bien surveillés c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si on nous cherche nous ou pas c'est à dire que si on entre dans le village en faisant genre on revient de la tour triste aussi bien passé c'était la fête mais que c'est nous qu'on attend bonne question il faudrait demander à Ambre alors c'est peut-être plus il est quelle heure disons qu'avec l'interception plus la cueillette c'est le début d'après-midi ouais si tu as une idée je me disais qu'on pourrait dire au sergent qu'on est revenu de la tour triste avec un remède pour mon père ce qui pourra nous permettre de le voir et au moins de pouvoir parler à mon père mais qu'est-ce qui se passerait si jamais c'était nous qui recherchent pourquoi ils nous rechercheraient il faudrait leur poser la question tu peux y aller non mais ils nous ont vu à la tour triste ils savent qu'on y était là où ils cherchaient les pervines donc si c'est nous qui cherchaient ils seraient revenus à la tour triste pour nous prendre tu crois pas là regarde les pervines sont partis Altea l'a suivi on sait pas ce qui s'est passé on sait pas où ils sont allés ce qui se passe on revient au village la marne est là alors qu'il nous a laissé à la tour triste et que tout se passait bien va savoir ce qui s'est passé va savoir qui a dit quoi à qui tu penses que les pervines se seraient fait attraper et que maintenant ils nous chercheraient je n'en sais rien du tout j'en sais rien mais peut-être qu'ils ont intercepté les pervines et donc peut-être Altea et peut-être qu'un des deux a parlé va savoir sans nouvelles d'Altea ce que tu imagines et c'est un gros risque parce que si on veut pouvoir récupérer ton père et je ne sais même pas comment on va faire si on veut pouvoir le récupérer il faut être libre et c'est pas enfermé dans la garnison avec lui qu'on va pouvoir faire grand chose on devrait peut-être au moins aller voir Ambre discrètement avant et ensuite on est préavisé pour l'information évidemment Ambre ne sort pas de chez elle et ne se balade pas toute seule donc c'est effectivement à la nuit tombée vous verrez que les chemins du village sont toujours gardés les gardes se relaient mais techniquement il y a toujours des gardes heureusement il y a 10 000 façons de rentrer dans le village en dehors des chemins bien sûr vous vous faufilez donc dans le village qui est un petit peu vous pensez certainement qu'il y a un couvre-feu tellement il n'y a personne dans les rues vous vous faufilez aussi discrètement que possible en direction de la maison d'Ambre jusqu'à sa porte il y a de la lumière à l'intérieur la porte est elle-même fermée personne n'a vu non mis à part le petit moineau qui fait trip-trip quand tu parles je vais taper doucement à sa porte provoquant immédiatement l'apparition en plein milieu d'un massif de fleurs de l'écureuil qui te foudra du regard avec la musique comme ça ceci dit c'est la voix de Ambre qui dit oui entrez entrons alors vous poussez la porte vous rentrez elle en lâche le bol qu'elle tenait qui tombe par terre et les pommes qu'il y avait dans le bol roulent elle affiche un grand sourire en vous voyant vous êtes de retour s'asséger formidable elle clopine vers vous elle vous prend dans ses bras vous serre aussi fort qu'elle peut vous examine des pieds à la tête comme si elle jugeait votre état de santé vous avez l'air en forme ça fait plaisir asseyez-vous asseyez-vous et elle-même prend place autour de la table c'est tellement de choses mais déjà peux-tu nous dire ce qui se passe au village est-ce que tu as des informations bon on commence par moi d'accord Royce ton père est au chaud oui nous savons voilà comme on l'avait dit cette histoire de maladie a l'air de bien marcher par contre au début je pouvais aller le voir et puis ce type est arrivé et maintenant qu'il est là plus personne n'a le droit de rien faire c'est le supérieur enfin c'est un des supérieurs hiérarchiques du sergent marton et du coup c'est lui qui commande pour l'instant le village autant vous dire que le chef du village Thomas n'a plus le droit de rien je dirais même qu'il doit plutôt se tenir à carreau s'il ne veut pas être enfermé à son tour et cet homme prend le contrôle de tout c'est lui qui décide des horaires de qui peut rentrer de qui peut sortir il recherche un bandit un hors la loi qui s'appelle l'épervine et il semble persuadé qu'à un moment ou un autre il va venir ici lui ou ses complices et quant à ton père le peu que j'en ai vu j'ai eu l'impression qu'il allait bien mais pourtant je ne suis pas une experte mais physiquement il va bien en tout cas et on a appris qu'il était revenu enfin qu'il était apparu seul qu'est-ce qu'il a fait de la merde aux russes je ne sais pas il n'a pas voulu me le dire j'ai essayé de lui faire comprendre que je savais ce qui s'était passé il a eu l'air un peu soulagé que je sache mais en même temps j'ai vu dans ses yeux que je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé ou qu'il ne pouvait pas me faire confiance en fait il se méfiait de moi au final et il n'a pas voulu me dire ni où elle était ni ce qu'il en avait fait ni quoi ni qu'est-ce mais je me suis dit que s'il était revenu au village pour acheter des provisions dans sa tête certainement qu'après il devait ramener ses provisions quelque part je suppose donc que ta mère n'est pas ni morte ni un monstre bavant ce que je suppose aussi oui et physiquement ton père n'a pas été blessé et du coup c'est le problème c'est que on est censé faire croire au sergent Martin qu'il est malade mais en fait ton père se porte très bien j'ai essayé de lui expliquer que ça serait bien qu'il donne le change mais il n'est pas très collaboratif en fait il veut juste sortir il s'est passé tellement de choses il s'est passé tellement de choses je regarde Royce demandant du regard qu'est-ce qu'il pense on lui raconte tout je pense qu'on peut tout le raconter elle croise les bras racontez-moi tout et c'est ce qu'on fait vous lui racontez tout encore une fois je pose la question vous nommettez aucun détail particulier que vous voudriez garder secret non non une fois deux fois adjugé vendu vous lui racontez tout elle prend la mesure de de votre histoire se dit que les complices de l'épervine c'est peut-être vous en fait c'est qu'ils attendent votre retour le capitaine Lamarne c'est une complication on est d'accord il faut pas qu'il vous voit il faut pas qu'il soit au courant de rien et actuellement c'est lui qui dirige tout et il n'y a pas grand monde qui va agir dans son dos et surtout pas le sergent Martin je crois que lui on peut définitivement le mettre sur la touche le problème c'est qu'il faut faire sortir votre père de là parce qu'il n'y a que lui qui sait où est ta mère enfin votre père ton père pardon il n'y a que lui qui sait où est ta mère et qu'il n'y a que le capitaine ou le sergent qui peut le faire sortir alors si personne n'est censé savoir que vous êtes revenu je vois difficilement comment faire sortir ton père de là moi j'ai plus le droit d'y aller le capitaine de la mort ne veut plus me voir je crois qu'il me range dans le sergent Martin a dû lui dire que j'étais votre ami que comme vous êtes des complices de ce bandit je suis forcément de votre côté selon quoi il n'a pas tort du reste donc je ne peux pas arriver à la garnison en disant que j'ai trouvé une solution pour soigner ton père je dirais qu'a priori il faut laisser faire les choses ça veut dire que ton père n'ayant rien vont bien finir par constater qu'il n'est pas malade qu'il ne dépérit pas qu'il ne souffre pas et avoir cet homme là dans leur jôle en fait ça les embête plus qu'autre chose parce qu'il faut s'en occuper ton père n'arrête pas de dire qu'il veut qu'on le laisse sortir attendons qu'il le laisse sortir j'ai la gueule défoncée ça va être merveilleux ouais on verra bien allez super fantastique ok donc ceci étant on peut reprendre avec un son un peu plus cool je suis encore une fois désolé donc vous avez l'option on attend qu'il le foute dehors parce qu'en fait il n'est pas malade et que ça va les gaver vous avez l'option on prend d'assaut la garnison à deux et vous avez l'option on y va à visage découvert en mode on n'a rien à se reprocher bonjour je vais chercher mon père voilà en gros je suis plutôt partant pour la troisième option t'en penses quoi Royce ? partir à visage découvert ouais bah que tu ailles voir par exemple le sergent plutôt quand il est tout seul pour voir un petit peu s'il y a moyen de tirer une corde de ce côté là et comme ça si jamais ça va pas je pourrais intervenir éventuellement quoi bah de toute façon Royce n'est pas très patient donc il ne va pas attendre que son père soit relâché et non je pense que la troisième option c'est un peu l'option vers laquelle on peut se diriger donc tu te diriges tout seul vers la garnison en mode je viens de rentrer de la tour triste est-ce que vous mettez au point un petit mensonge particulier sur qu'est-ce qui est arrivé à tes amis parce que le capitaine lui sait que vous étiez moi je suis resté moi je suis resté à la tour triste parce que mon père est malade il est là-bas et j'y suis aussi ok de toute façon Altea il ne l'avait pas vu les gardes non donc ils savent pas qu'elle était là-bas si si s'ils l'avaient vu parce que vous étiez vous étiez tous à table en train de manger quand ils sont arrivés donc ils savent qu'il y avait une nana ils savent pas peut-être pas qu'elle est avec vous en tout cas quand ils ont tout fouillé en fait Altea était là donc ils savent qu'elle est dans le décor quelque part donc pour nous elle n'existe pas donc pour nous elle n'existe pas on ne sait pas qui était cette c'est une voyageuse comme nous une gâte une femme une bohémienne ok tu arrives donc devant la garnison il y a un soldat qui est à l'entrée qui te regarde approcher sans plus de méfiance que ça et une fois que tu es apporté il voit bien que tu te diriges vers lui il te dit Alte bonjour je suis venu voir mon père il est actuellement à la porte dans la garnison il tape à la porte la porte s'ouvre un autre garde arrive et celui qui est à l'entrée lui dit c'est le fils du type qui est dans la cellule ah ben entrer entrer tu franchis le seuil tu te retrouves dans la garnison tu ne l'as pas contemplé très souvent mais tout est un petit peu à sa place devant toi il y a le sergent Martin qui est assis derrière un bureau qui lève la tête en te voyant rentrer et derrière le sergent Martin debout il y a le capitaine Lamarne qui lui aussi relève la tête en te regardant rentrer et les deux en même temps disent le capitaine Lamarne le capitaine Lamarne croise les bras le sergent Martin se lève se dirige vers toi il le faut donc lui en dire le moins possible écoute papa j'ai cherché j'ai cherché de savoir ce qui était arrivé et tout ça m'a amené à la retour triste où on m'a dit qu'il y avait un moyen de la sauver donc si tu acceptes de nous amener à elle tu pourras l'aider elle n'a pas besoin d'aide elle était morte elle est de nouveau vivante tu ne crois pas que non non c'est une chance tu vois pas que c'est une chance je l'avais perdue elle n'a pas besoin d'aide pourquoi tu la caches pour comprendre le temps de comprendre et puis parce que les gens ne comprendraient pas mais en fait vous ne savez pas tout on ne vous a pas tout dit mais j'ai peut-être pas envie de tout savoir c'est peut-être pas utile non mais vous ne comprenez pas Ambre nous avait bien dit que vous pourriez être malade après ce qui s'est passé on est content de voir que ça n'a pas été le cas mais pourquoi je serais malade parce qu'en fait ce qui est arrivé c'est que la créature qui a attaqué votre femme l'a mordu et a donné l'impression qu'elle était morte mais en fait lui a inoculé une maladie et c'est cette maladie qui pourrait dégrader son état avec le temps elle est revenue à elle certes mais on ne sait pas pour combien de temps et les seules personnes qui pourraient l'aider sont à la tour triste vous vous trompez vous vous trompez elle va de mieux en mieux ah c'est trompeur comme maladie on nous l'a bien expliqué c'est pour ça qu'on est revenu si vite c'est pour vous l'expliquer pour pouvoir vous le dire on était inquiet que vous soyez ailleurs et qu'on ne puisse pas tomber sur vous mais la chance a fait qu'on vous a trouvé viens avec nous viens avec nous ils hésitent mais si nous n'agissons pas vite son état pourrait se dégrader et bien écoute c'était un beau propos je te propose donc de me faire un petit test de charisme oh ça tombe bien je suis super fort là-dedans voilà t'as combien de charisme ? pas assez on sait jamais sur un petit dévin réussi c'est vrai mais alors pour le coup là je clique juste sur l'icône ça devrait suffire ah ben non c'est l'icône c'est les tests de compétences non non je te demande 2 dés tu lances un dévin il faut faire moins moins que ta carac il n'y a pas de raccourci magique en fait c'est un vrai dé d'accord ok juste par rapport à ma carac ouais je pense qu'il y a une difficulté un peu non ? ben non il faut que ton dévin il fasse en dessous de ta carac bon bonne chose yes je dis rien tu brilles la nuit tu brilles la nuit des sirènes sortent de l'océan et se prostèrent à tes pieds des passantes merci beaucoup merci beaucoup je ne m'y attendais pas une araignée descend d'une branche il vient se frotter à toi tu es convaincant tu es convaincant le père de Royce te dit d'accord je l'ai emmené au phare non par contre il faut qu'on prenne des provisions parce qu'elle était affamée et j'avais rien ça fait plus de deux jours que je suis retenu ici et elle doit mourir de faim à la paix ne t'inquiète pas on a ce qu'il faut sur nous d'accord Royce sinon tu pourrais peut-être passer par l'auberge essayer de récupérer des rations pour pouvoir faire le voyage tu as de l'argent oui ça pourrait être une bonne idée oui mais tu ne crois pas que si je reviens à l'auberge les gardes pourraient décider de me suivre sachant que je ne suis plus avec mon père sinon si sinon vous dit ton père on peut passer par une ferme on peut passer par une ferme surtout que ma ferme ma ferme est sur le chemin du fer oui sauf que ta ferme vous l'avez brûlée je te rappelle oui c'est vrai un chou je me disais aussi un peu du pop-corn ça va être chaud donc effectivement je pense qu'on pourra passer par une ferme vous même étant des fermiers il y a un véritable réseau d'entraide entre fermiers en dehors de la ville et si vous faites une halte chez des amis finalement ils ne vous poseront pas plus de questions et vous donneront de quoi manger vous sauf indication contraire de votre part vous vous mettez en route est-ce que t'en penses Royce une idée non non je pense que c'est correct un mot qui soit méfiant mais en route en direction du phare faisant une halte au passage pour prendre de la bouffe oui c'est bon je continue tu nous dis pas combien on en a eu non je vais dire suffisamment pour faire le trajet et ne pas avoir à décompter de vos propres rations super très bien ça va vous faites le chemin ton père est assez pressé Royce il ne repose pas alors vous vous avez des chevaux lui pas donc il va monter sur ton cheval on va dire vous longez la plage en direction de l'ouest on va juste voilà je vais afficher ma petite carte j'aime bien le petit cas en direction de l'ouest ça va vous prendre une bonne journée ouais à peu près une bonne journée pour arriver donc le lendemain vous allez chevaucher de nuit ton père ne veut pas s'arrêter le lendemain vous arrivez il est à peu près 10h30 en vue du phare en vue de la longue silhouette un petit peu en ruine du phare je dois dire pour William que ça n'a rien à voir avec ce dont tu as rêvé tu es arrivé d'un endroit qui était un phare mais là concrètement c'est une ruine on peut encore accéder à l'étage il y a encore l'espèce de balcon qui ont fait le tour il y a des morceaux de rambarde mais qui tiennent parce que c'est la mode et l'endroit où il y avait le feu qui éclairait ça fait belle lurette qu'il n'y a plus rien en fait il n'y a plus de toit c'est complètement à l'air libre une fois arrivé au pied de cette construction ton père met pied à terre et s'élance en direction du phare et commence à monter le petit escalier qui fait le tour de la construction et qui accède aux hauteurs que faites-vous vous ? vous suivez ? Royce vas-y je m'occupe des chevaux on est d'accord que du coup si elle est vivante c'est que elle a été contaminée par le malsombre oui oui très bien je pouvais suivre mon père de toute façon je prends une page vierge je vais essayer de la chouper c'est à l'envers c'est un point d'interrogation à l'envers tu arrives donc à la suite de ton père il franchit une porte qu'il pousse avec avec beaucoup de mal parce qu'elle coince en fait tout simplement il rentre dans le premier basement du phare et tu entends toi qui est encore un petit peu dehors la voix de ta mère en larmes qui lui dit j'ai eu peur je savais pas où t'étais passé j'étais toute seule et quand tu rentres dans le basement ton père et ta mère sont dans les bras l'un de l'autre d'accord tu vois ta mère qui ne porte plus les mêmes vêtements qui porte des vêtements extrêmement simples et pour la bonne et simple raison que ces vêtements à elle ils sont dans un coin en boule et ils sont dans un état absolument lamentable couvert de sang donc elle les a enlevés elle s'est lavée aussi très certainement elle est pieds nus elle a les cheveux complètement défaits elle est mignonne c'est ta maman d'accord qu'il doit il doit faire froid quand même oui clairement du reste il y a un feu au milieu de la pièce d'accord et quand elle te va rentrer elle lâche ton père et elle te saute dans les bras d'accord en criant ton prénom et elle te sert le plus fort qu'elle peut alors du coup je suis un peu réticent à l'idée de l'avoir dans mes bras t'es un peu crispé par le fait de savoir justement ce qui lui est arrivé elle te dit j'ai cru que je ne t'arriverais jamais t'es parti et et j'ai entendu du bruit à la porte comme si quelque chose grattait je me suis approché et la porte a volé en éclats et quelque chose m'a sauté dessus et je ne me souviens plus bien de la suite et puis je me suis réveillé ton père me tenait dans ses bras et il m'a porté ici et ça va mieux quand je t'ai retrouvé sur le sol de la maison tu étais morte c'est ce qu'il m'a dit mais regarde je vais bien tu as dû te tromper je l'arrive avec des rations c'est moi un kebab pour la douze et je vois tu rentres et donc tu vois la mère de Royce qui est dans ses bras qui arrête de l'étreindre pour plonger ses yeux dans ceux de son fils elle a vraiment l'air heureuse de te voir vraiment vraiment est-ce qu'elle a l'air blessée est-ce qu'elle a des blessures visibles quelque chose alors elle porte une sorte de ça ressemble à une robe de bure en gros quoi en lénage assez grossier qui cache un petit peu tout j'avoue et te caressant la joue te présente William te caressant la joue elle te dit j'ai l'impression que tu vas bien je vais bien je te remercie elle tourne son regard vers William vous avez pris soin de lui il a pris soin de nous ça a l'air d'un grand garçon comme ça mais c'est mon tout petit et dès laissant Royce elle avance vers toi et elle te tend la main ouais je la saisis elle te saisit la main la serre assez fort chaleureusement en tout cas et voit que tu portes de la nourriture et son regard change elle a l'air de mourir de faim c'est pour moi vous avez faim j'en peux plus ça fait des jours que j'ai rien mangé tenez asseyez vous nous allons vous préparez ça et oubliant toute bien séance elle se jette littéralement sur ce que vous avez ramené et elle dévore tout je regarde William ça a l'air plutôt bon signe bon signe moi je te regarde avec des yeux de merle en frit et je me demande je cherche dans tes yeux savoir si t'as la résolution nécessaire il est en 1920 par techniquement si elle avait le malson elle ne devrait pas trop ressentir la fin ah ouais ça dépend ça dépend est-ce que cette nourriture va réussir à combler sa faim est-ce que est-ce que tout ça n'est pas trompeur au final on va savoir je regarde mon père et je suis le monde pourquoi l'avoir amené ici au phare quand j'ai compris qu'elle était éveillée j'étais comme toi j'ai vu j'ai vu les blessures je sais que c'est pas normal je suis pas idiot et je cherchais où aller je voulais trouver de l'aide au début j'ai pensé au village et puis je me suis dit qu'ils comprendraient pas et tout d'un coup j'ai pensé au phare mais pour être honnête avec toi je sais pas pourquoi ça m'a semblé être la chose à faire c'est tout et maintenant il faudrait que tu expliques à ta mère que je lui explique quoi pour son bien parce qu'elle est malade et elle ne le sait pas il faut l'amener à la tour triste je suis pas malade c'est une maladie très trompeuse tu n'en ressens pas les effets maman mais tu es sûrement malade elle soulève une moche cette bête était malade elle soulève une manche et te montre une blessure qu'elle a au niveau du bras une blessure que tu te souviens avoir vue toi quand tu as ramassé son cadavre et de cette blessure elle est quand même bien cicatrisée tu ne dirais pas qu'il reste rien mais concrètement elle a bien cicatrisé et elle te dit regarde regarde ça va de mieux en mieux je fais une tête par assurance et elle te montre elle te montre elle-même et elle te dit c'est comme ça sur tout le corps je guéris à vue d'oeil et bien c'est que tu es certainement malade alors c'est assez compliqué de t'expliquer tout ça à maman mais tu n'es pas en bonne santé nous avons retrouvé la bête qui vous a attaqué elle est morte des suites de la maladie il faudrait vraiment que vous nous accompagniez à la tour triste les prêtres là-bas nous ont expliqué que cette maladie évoluait et était très dangereuse pour vous ton père se met devant elle et lâche non elle n'ira nulle part vous ne comprenez pas elle reste ici et moi aussi je reste ici donc tu la vis dans le phare toute ta vie non non s'il le faut on ira ailleurs voilà tout si on dérange ici on s'en ira pas de problème mais son état va s'aggraver ou la mettre en danger on pourrait la soigner à la tour triste vraiment ils ont soigné mon père ton père n'était pas mort il l'était presque et ils ont réussi à le soigner ce sont de bons soigneurs c'est déjà un miracle que mon père a survécu l'homme se détourne de toi William et plonge les yeux dans ceux de son fils tu peux me le jurer je te le jure j'ai vu les miracles qu'ont fait ces hommes sur le père de William quand on l'amenait à la tour triste il était presque mort il ne répondait plus et voilà qu'il y a un jour deux jours maintenant il s'est réveillé il se tourne vers sa femme la regarde dans les yeux l'air est interrogateur elle est complètement perdue et il lui dit c'est toi qui décide et ta mère se tourne vers toi elle te regarde essayant de jauger ce que son fils veut voilà c'est ça exactement coeur dans les yeux si tu dis que c'est mieux pour moi d'accord écoute maman tu es revenu à la vie c'est une chance et il faut la garder et le seul moyen de garder cette chance c'est d'aller à la tour triste je ne veux pas te perdre elle te prend la main la serre assez fort et prends la main de ton père vous formez une petite chaîne et vous quittez le phare je suppose si tout le monde est prêt à y aller et vous quittez le phare pour retourner au village ou alors on se met directement en route le problème c'est que si on s'y met en route la tour triste on risque de ne pas croiser le passeur non alors pour être clair vous êtes maintenant 4 ça fait 1 vous avez 2 chevaux et vous avez les rations vous aviez les rations pour venir ici vous n'avez peut-être pas les rations pour 4 pour voyager pendant 2 jours c'était le but de prendre les rations nécessaires chez les amis fermiers justement oui mais c'était pour venir au phare ces rations là vous les avez bouffées en fait d'accord 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 si tu prends la carte que tu regardes où est le phare et que tu regardes où est la tour triste il y a une putain de trottes je n'ai pas la carte avec le phare c'est où en 1 ah oui en 1 ouais d'accord ok voilà c'est à dire que en allant au phare vous êtes quand même éloigné assez violemment de la tour triste oui tout à fait et le trajet que vous avez à faire pour le coup c'est même plus de 2 jours ouais 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 donc faudrait revenir au village ça me fait un peu peur de retourner au village en fait et ton père te dit ben nous on reste ici mais peux-tu faire confiance à ton père ben vu que je ne suis pas censé me pointer au village je peux rester avec eux pour les protéger c'est ce que j'allais dire voilà William peut rester au phare et moi je vais au village chercher des provisions ah ben la confiance règne il n'y voit pas d'objection bien donc tu retournes au village et William reste au phare vous prévoyez quoi comme moyen de vous retrouver après c'est à dire que si tu je t'explique si tu vas au village donc après il faut que tu ramènes tout au phare c'est quand même une putain d'expédition on va être honnête ouais c'est vrai ça fait long est-ce qu'on a de quoi s'avancer pour se retrouver éventuellement à mi-chemin vous ne vous retrouverez jamais à mi-chemin ouais il n'y a pas de lieu connu il n'y a pas d'endroit vous savez exactement où c'est c'est mort vous vous passerez à côté clairement le truc le plus logique ça serait éventuellement que vous repartiez tous vers le village sauf que avant d'y arriver Roy s'y va tout seul vous arrêtez au ferme voilà et vous vous planquez dans un coin et puis vous après il vous rejoint c'est le plus cohérent ça me parait le plus cohérent aussi ok faisons ça donc vous quittez tous le phare vous faites le voyage de retour en évitant les fermes pour pas qu'on voit ta mère principalement je dirais et quand vous arrivez en vue du village vos projets vont être légèrement interrompus parce que vous êtes donc sur les hauteurs comme à chaque fois que je vous décris le village et en contrebas par le chemin sud le chemin qui passe par à côté de la cabane de sol vous voyez à quelques centaines de mètres arriver une troupe et quand je dis une troupe c'est une troupe il y a à peu près une centaine d'hommes ils sont tous en surcot noir et jaune d'accord à la tête de la troupe il y a un étendard qui est l'étendard du seigneur et tout ça est gentiment en train de faire marche vers le village ça n'y est pas encore arrivé mais ça va y arriver dans les heures qui viennent et nous reprendrons la prochaine fois allez bien à la tête de la ville on est l'étendard du sol on est l'étendard du sol et nous reprendrons la toute ma tranche on est l'étendard du sol et nous reprendrons la toute ma douce